Chapitre 51 Arrivé à Esdrelon et séjour près de Michée Le crépuscule commence pendant que le ciel rougit lorsque Jésus arrive en vue des champs de Giocana. A-t-on le pas, ami, avant que le soleil se couche ? Toi, Pierre, va avec ton frère prévenir nos amis, ceux de Doras. J'y vais, oui, pour voir aussi si le fils est bien parti. Pierre dit ce mot, fils, sur un ton qui vaut un long discours, et il s'en va. Entre-temps, Jésus avance plus doucement, regardant tout autour pour voir s'il découvre quelques paysans de Giocana. Mais il n'y a que les champs fertiles, avec les épis déjà bien formés. Finalement, à travers les plants de vignes, se dégage un visage en sueur, puis c'est un cri, « Oh, Seigneur béni ! » et le paysan court hors de la vigne pour venir se prosterner devant Jésus. « La paix soit à toi, Isaïe. » « Oh, tu te rappelles aussi mon nom ? » « Je l'ai écrit dans mon cœur. Lève-toi. Tes compagnons, où sont-ils ? » « Ils sont là, dans la pommerée. Mais je vais les avertir, tu es notre hôte, n'est-ce pas ? » « Le maître n'est pas là, et nous pouvons te faire fête. Et puis, un peu la peur, un peu la joie, il est meilleur. » « Ce qui nous a donné l'agneau cette année est la faculté d'aller au temple. Il ne nous a donné que six jours, mais nous courrons pour faire la route. Nous aussi, à Jérusalem. » « Pense-y, et grâce à toi, l'homme est au septième ciel par la joie d'avoir été traité en homme et en israélite. » « Moi, je n'ai rien fait, que je sache, dit Jésus en souriant. Oh non, tu as agi. Doras, et puis les chants de Doras, et ceux-ci, au contraire, si beaux cette année. » « Jokana a appris ta venue, et ce n'est pas un saut. Il a peur, et il a peur. » « De quoi ? Peur qu'il lui arrive la même chose qu'à Doras pour la vie et pour les biens. Tu as vu les chants de Doras ? » « Je viens de Naïm. Alors, tu ne les as pas vus ? C'est une ruine totale. L'homme dit cela à voix basse et pourtant en articulant bien, comme quelqu'un qui confie en secret une chose redoutable. « Ruine totale ! Pas de foin, pas de blé, pas de fruits, les vignes desséchées, les pommiers desséchés, morts, tout est mort, comme à Sodome et Gomorre. » « Viens, viens que je te les montre. C'est inutile. Je vais chez ces paysans. Mais ils n'y sont plus, tu ne le sais pas ? Il les a dispersés ou renvoyés tous. Doras, fils de Doras, et ceux qui l'a dispersés dans d'autres propriétés sont obligés de ne pas parler de toi sous peine d'être fustigés. Ne pas parler de toi. Ce sera difficile. Giocana lui-même nous l'a dit. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Je ne suis pas aussi bête que Doras, et je ne vous dis pas, je ne veux pas que vous parliez du Nazaréen. Ce serait inutile parce que vous le feriez tout de même, et je ne veux pas vous perdre en vous faisant périr sous le fouet comme des bêtes récalcitrantes. « Je vous dis au contraire, soyez bons, comme certainement le Nazaréen vous l'enseigne, et dites-lui que je vous traite bien. Je ne veux pas qu'ils me maudissent moi aussi. » « Il voit bien ce que sont ces chants depuis que tu les as bénis, et ce que sont ceux-là depuis que tu les as maudis. » « Oh ! Voilà ceux qui m'ont labouré le champ ! » Et l'homme court à la rencontre de Pierre et d'André. Mais Pierre le salue rapidement et continue son chemin, et il se met à crier. « Oh ! Maître, il n'y a plus personne. Ce ne sont que des visages nouveaux, et tout est dévasté. En vérité, il pourrait se dispenser de garder ici des paysans. C'est pire que sur la mer salée. » « Je le sais. Isaïe me l'a dit. Mais viens voir, quel spectacle ! » Jésus le contente et dit d'abord à Isaïe, « Alors, je serai avec vous. Avertis tes compagnons, et ne vous dérangez pas. La nourriture, je l'ai. Il nous suffit d'avoir une grange à foin pour dormir, et votre amour, je viendrai sans tarder. » Il y a des pistoles du même genre. Il secoue les branches en tenant dessous des chaudrons pleins d'eau pour y noyer les petits papillons, les pucerons, et autres parasites qui couvrent ce qui reste de feuilles, et épuisent l'arbre au point de le faire mourir. Ils cherchent un signe de vie dans les sarments des vignes, mais ils se brisent desséchés dès qu'on les touche, et parfois se cassent aux pieds comme si on avait scié les racines. Le contraste avec les champs de Giocana, avec ses vignes, avec ses vergers, est très vif, et la désolation des champs maudits semble encore plus violente si on la compare à la fertilité des autres. Simon le zélote murmure, « Il a la main lourde, le dieu du Sinaï. » Jésus fait un geste comme pour dire, « Et comment ? » Mais il ne dit rien. Il demande seulement, « Comment est-ce arrivé ? » Un paysan murmure entre ses dents, « Taupes, sauterelles, verres, mais va-t'en ! » Le surveillant est dévoué à Doras, « Ne nous fait pas du mal. » Jésus pousse un soupir et s'en va. Un autre paysan, tout en étant courbé à rechausser un pommier dans l'espoir de le sauver, dit, « Nous te rejoindrons demain, quand le surveillant sera à Jezraël pour la prière. Nous viendrons chez Miché. » Jésus fait un geste de bénédiction et s'en va. Quand il revient au carrefour, il y trouve tous les paysans de Chiochana, tout en fait, heureux. Ils entourent leur Messie et l'emmènent dans leur pauvre maison. « Tu as vu là-bas ? » « J'ai vu. Demain, les paysans de Doras viendront. » « Bien, pendant que les hyènes sont à la prière, c'est ce que nous faisons chaque sabbat. Et nous parlons de toi avec ce que nous avons appris par Jonas, par Isaac, qui vient souvent nous trouver, et par ton discours de tisserie. Nous parlons comme nous savons, car nous ne pouvons nous passer de parler de toi. Et nous en parlons, d'autant plus que nous souffrons davantage et qu'on nous interdit de le faire. Ces pauvres gens boivent la vie à chaque sabbat. « Mais dans cette plaine, combien il y en a qui ont besoin de savoir, d'être au moins informés sur ton compte, et qui ne peuvent venir jusqu'ici ? » Je penserai aussi à eux. « Vous, soyez bénis pour ce que vous faites. » Le soleil se couche au moment où Jésus entre dans une cuisine enfumée. Le repos du sabbat commence. Chapitre 52 Le sabbat à Esdrelon, le petit Jabé Remet à Miché assez d'argent pour que demain il puisse rembourser ce qu'il a emprunté aujourd'hui aux paysans de cette région, dit Jésus à Judas Iscariot, qui habituellement s'occupe des ressources de la communauté. Puis Jésus appelle André et Jean et les envoie en deux points, d'où on peut voir la route ou les routes qui viennent de Jésraël. Il appelle ensuite Pierre et Simon et les envoie à la rencontre des paysans de Doras avec l'ordre de les arrêter à la limite des deux propriétés. Enfin, il dit à Jacques et à Jude, « Prenez les vivres et venez. » Les paysans de Giocana, hommes, femmes et enfants, les suivent et les hommes portent deux petites amphores, petites, c'est une façon de parler, qui doivent être pleines de vin. Plutôt que des amphores, ce sont des jarres qui contiennent environ dix litres chacune. Je vous prie toujours de ne pas prendre mes mesures pour des articles de foie. Ils vont là où un vignoble aux cèpes serrés, déjà tout couvert de feuilles nouvelles, marque la fin des possessions de Giocana. Au-delà, il y a un large fossé rempli d'eau, qui sait au prix de quelle fatigue. Tu vois, Giocana s'est querellé avec Doras pour ce fossé. Giocana disait, « C'est la faute de ton père si tout est en ruine. S'il ne voulait pas l'adorer, il devait au moins le craindre et ne pas le provoquer. » Et Doras criait, semblable à un démon, « Tu as sauvé tes terres grâce à ce fossé. Les bêtes ne l'ont pas franchie. » Et Giocana disait, « Et alors, pourquoi une telle ruine, alors qu'auparavant tes champs étaient les plus beaux d'Estrelon ? C'est le châtiment de Dieu, crois-le. Vous avez dépassé la mesure. Cette eau, il y en a toujours eu là. Et ce n'est pas elle qui m'a sauvé. » Et Doras criait, « Cela prouve que Jésus est un démon. » « C'est injuste, criait Giocana. » Et ils se sont disputés tant qu'ils ont eu du souffle. Depuis, à grands frais, Giocana fait dériver dans le fossé les eaux d'un torrent et creusé pour trouver des sources. Il a disposé tout un ensemble de fossés entre lui et son parent et les a approfondis et il nous a dit ce que nous t'avons raconté hier. Au fond, lui est heureux de ce qui est arrivé. Il jalousait tant Doras. Maintenant, il espère pouvoir acheter le tout, car Doras finira par vendre tout à un prix dérisoire. Jésus écoute avec bienveillance toutes ses confidences en attendant les pauvres paysans de Doras qui ne tardent pas à venir et qui se prosternent jusqu'à terre dès qu'ils voient Jésus à l'abri d'un arbre. « Paix à vous, amis, venez. Aujourd'hui, la synagogue est ici et je suis votre chef de synagogue. Mais auparavant, je veux être votre père de famille. Asseyez-vous en cercle pour que je vous donne la nourriture. Aujourd'hui, vous avez l'époux et nous faisons le banquet des noces. » Jésus découvre une corbeille et en tire des pains. Aux yeux stupéfaits des paysans de Doras et d'une autre corbeille, il sort les vivres qu'il a pu trouver, fromages, légumes qu'il a fait cuire et un petit chevreau ou agneau cuit en entier. Il fait la distribution aux pauvres malheureux, puis il verse le vin et fait circuler la coupe grossière pour que tous y boivent. « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et eux ? » disent les paysans de Doras en montrant ceux de Giocana. « Eux sont déjà servis. Mais quelles dépenses ? Comment as-tu pu ? » « Il y a encore de bonnes gens en Israël, » dit Jésus en souriant. « Mais aujourd'hui, c'est le sabbat. » « Remerciez cet homme, » dit Jésus, en leur indiquant l'homme d'Andorre. « C'est lui qui vous a procuré l'agneau. Le reste a été facile à trouver. » Ces pauvres gens dévorent, c'est le mot, cette nourriture depuis si longtemps inconnue. L'un d'eux, plutôt âgé, sert à son côté un enfant d'une dizaine d'années environ. Il mange et pleure. « Pourquoi, père, agis-tu ainsi ? » lui demande Jésus. « Parce que ta bonté est trop grande ! » L'homme d'Andorre dit avec son accent guttural. « C'est vrai, cela fait pleurer, mais ce sont des pleurs sans amertume. » « C'est sans amertume, c'est vrai, et puis je voudrais une chose, ces larmes sont aussi un désir. » « Que veux-tu, père ? » « Cet enfant, tu le vois, c'est mon petit-fils. Il est avec moi depuis l'éboulement de cet hiver. Doras ne sait même pas qu'il m'a rejoint, car je le fais vivre comme une bête sauvage dans le bois, et je ne le vois qu'au sabbat. S'il le découvre, ou bien il le chasse, ou bien il le met au travail, et il sera pire qu'une bête de Somme, mon tendre petit-enfant. À Pâques, je l'enverrai avec Miché à Jérusalem pour qu'il devienne fils de la loi. Et puis, c'est le fils de ma fille. « Me le donnerais-tu à moi, au contraire ? » « Ne pleure pas. J'ai tant d'amis qui sont honnêtes, saints, et qui n'ont pas d'enfants. Ils élèveront saintement selon ma voix. Ô Seigneur, depuis que j'ai entendu parler de toi, je l'ai désiré, et je priais le Saint Jonas, lui qui sait ce que c'est que d'appartenir à ce maître, de sauver mon petit-fils de cette mort. » « Enfant, viendrais-tu avec moi ? » « Oui, mon Seigneur, et je ne te causerai pas de peine. » C'est dit. « Mais à qui veux-tu le donner ? » demande Pierre en tirant Jésus par la manche. « À Lazare, celui-ci aussi ? » « Non, Simon, mais il y en a tant qui n'ont pas d'enfants. » « Il y a moi aussi. » Le visage de Pierre paraît s'aigrir par désir. « Simon, je te l'ai dit, « Tu dois être le père de tous les enfants que je te laisserai en héritage, mais tu ne dois pas avoir la chaîne d'un fils qui t'appartienne. N'en sois pas blessé. Tu es trop nécessaire au maître pour que le maître puisse te séparer de lui par une affection. » « Je suis exigeant, Simon. Je suis exigeant plus que l'époux le plus jaloux. Je t'aime d'un amour de prédilection, et je te veux entier pour moi et de moi. » « C'est bon, Seigneur, c'est bon qu'il soit fait comme tu veux. » Le pauvre Pierre est héroïque dans cette adhésion à la volonté de Jésus. « Ce sera l'enfant de mon Église naissante. » « D'accord, il sera à tous et à personne. Ce sera notre petit enfant. Il nous suivra quand les parcours le permettront ou nous rejoindra. » « Ses tuteurs seront les bergers, eux qui aiment dans tous les enfants leur enfant Jésus. Viens ici, petit. Comment t'appelles-tu ? » « J'habille de Jean et je suis de Judas, » dit sans hésiter le garçon. « Le vieil homme. » « Oui, nous sommes Juifs, nous. Je travaillais sur les terres de Doras en Judée et ma fille a épousé un homme de cette région. Je travaillais dans les bois près d'Arimati et cet hiver, j'ai vu la catastrophe. L'enfant s'est sauvé parce que cette nuit-là, il était au loin chez un parent. Vraiment, il a bien porté son nom, Seigneur. Je l'ai dit tout de suite à ma fille. Pourquoi ce nom ? Ne te rappelles-tu pas l'ancienne Écriture ? » Mais le mari voulut lui donner ce nom et il s'appela Jabé. L'enfant invoquera le Seigneur et le Seigneur le bénira et élargira ses frontières et la main du Seigneur est dans sa main et il ne sera plus accablé par le malheur. Le Seigneur lui accordera cela pour te consoler, toi, père, et les esprits des morts et pour réconforter l'orphelin. Et maintenant que vous avez séparé les besoins du corps de ceux de l'âme par un acte d'amour envers l'enfant, écoutez la parabole que j'ai pensée pour vous. Il y avait une fois un homme très riche. Les plus beaux vêtements étaient pour lui et il se pavanait dans ses habits de pourpre et de bissos sur les places publiques et dans sa maison. Ses concitoyens le respectaient comme le plus puissant du pays et des amis flattaient son orgueil pour en tirer profit. Les appartements étaient ouverts tous les jours pour de magnifiques festins où la foule des invités, tous riches et donc pas besogneux, se pressait et flattait le mauvais riche. Ces banquets étaient renommés pour l'abondance des mets et des vins esquis. Mais dans la même cité, il y avait un mendiant, un grand mendiant, grand dans sa misère comme l'autre était grand dans sa richesse. Mais sous la croûte de la misère humaine du mendiant, Lazare, était caché un trésor encore plus grand que la misère de Lazare et que la richesse du mauvais riche. Et c'était la sainteté vraie de Lazare. Il n'avait jamais transgressé la loi, même par besoin, et surtout, il avait obéi au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Lui, comme font toujours les pauvres, se tenait à la porte des riches pour demander l'obol et ne pas mourir de faim. Et il allait chaque soir à la porte du mauvais riche dans l'espoir d'avoir au moins des restes des pompeux, banqués, servis dans les salles richissimes. Il s'allongeait sur le chemin près de la porte et attendait patiemment. Mais si le riche s'apercevait de sa présence, il le faisait chasser parce que ce corps couvert de plaies, mal nourri, en lambeaux, était un spectacle trop affligeant pour ses invités. Le riche parlait ainsi. En réalité, c'était parce que la vue de la misère et de la bonté de Lazare était pour lui un reproche continuel. Plus compatissant que lui étaient ses chiens bien nourris qui portaient des colliers précieux. Il s'approchait du pauvre Lazare et léchait ses plaies, glapissant de joie à cause de ses caresses et qui venaient lui apporter des restes des riches tables. Ainsi, grâce à ses animaux, Lazare survivait malgré l'absence de nourriture, car, pour ce qui était de l'homme, il serait mort puisqu'il ne lui permettait même pas de pénétrer dans les salles après le repas pour ramasser les débris tombés des tables. Un jour, Lazare mourut. Personne ne s'en aperçut sur la terre, personne ne le pleura. Au contraire, ce jour-là et par la suite, le riche se réjouit de ne plus voir sur son seuil cette misère qu'il appelait opprobre. Mais au ciel, les anges s'en aperçurent. À son dernier soupir, dans sa tanière froide et nue, étaient présentes les cohortes célestes qui, dans un éblouissement de lumière, recueillirent son âme et la portèrent avec des chants d'Osanna dans le sein d'Abraham. Il se passa quelque temps et le riche mourut. Oh ! Quelle funéraille fastueuse ! Toute la ville, déjà informée de son agonie et qui se pressait sur la place où s'élevait sa demeure pour se faire remarquer comme ami du personnage, par curiosité, par intérêt de la part des héritiers, s'unit au deuil. Les cris s'élevèrent jusqu'au ciel et avec les cris de deuil, les louanges mensongèrent pour le grand, le bienfaiteur, le juste qui était mort. La parole de l'homme peut-elle changer le jugement de Dieu ? L'apologie humaine peut-elle changer ce qui est écrit dans le livre de la vie ? Non, elle ne le peut. Ce qui est jugé est jugé et ce qui est écrit est écrit. Et malgré ces funérailles solennelles, le mauvais riche eut l'esprit enseveli dans l'enfer. Alors, dans cette horrible prison, buvant et mangeant le feu et les ténèbres, trouvant haine et torture de tous côtés et à tout instant de cette éternité, il éleva son regard vers le ciel, vers le ciel qu'il avait vu dans une lueur fulgurante pendant un atome de minutes et dont la beauté indicible qui lui restait présente était un tourment parmi les tourments atroces. Et il vit là-haut Abraham, lointain mais lumineux, bienheureux. Et dans son sein, lumineux et bienheureux lui aussi, était Lazare, le pauvre Lazare, auparavant méprisé, repoussant, miséreux, et maintenant, et maintenant, beau de la lumière de Dieu et de sa sainteté, riche de l'amour de Dieu, admiré non par les hommes mais par les anges de Dieu. Le mauvais riche cria en pleurant « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, car je ne puis espérer que tu le fasses toi-même, envoie Lazare trempé dans l'eau l'extrémité de son doigt et la poser sur ma langue pour la rafraîchir, car je souffre affreusement dans cette flamme qui me pénètre sans arrêt et me brûle. Abraham répondit « Souviens-toi, fils, que tu as eu tous les biens pendant ta vie, alors que Lazare eut tous les maux. Lui a su de son mal faire un bien, alors que de tes biens tu n'as su faire que le mal. Il est donc juste que lui soit consolé et que toi tu souffres. De plus, il n'est plus possible de le faire. Les saints sont répandus sur la surface de la terre pour que les hommes en tirent avantage. Mais quand, malgré ce voisinage, l'homme reste tel qu'il est, dans ton cas un démon, il est inutile ensuite de recourir aux saints. Maintenant, nous sommes séparés. Les herbes dans le champ sont mélangées, mais après la fauchaison, on sépare les mauvaises des bonnes. Il en est ainsi de vous et de nous. Nous avons été ensemble sur la terre et vous nous avez chassés, tourmentés de mille manières. Vous nous avez oubliés, n'observant pas la loi d'amour. Maintenant, nous sommes séparés. Entre vous et nous, il y a un tel abîme que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Ni vous, qui êtes là-bas, ne pouvez franchir l'abîme effroyable pour venir vers nous. Le riche, pleurant plus fort, cria, Au moins, ô Père Saint, envoie, je t'en prie, Lazare à la maison de mon père. J'ai cinq frères, je n'ai jamais compris l'amour, même entre parents, mais maintenant, je comprends quelle chose terrible c'est de ne pas être aimé. Et puisqu'ici où je suis, c'est la haine, maintenant, j'ai compris, pendant cet atome de temps, que mon âme a vu Dieu, ce que c'est que l'amour. Je ne veux pas que mes frères souffrent les mêmes peines que moi. Je suis épouvanté pour eux à la pensée qu'ils mènent la même vie que moi. Oh, envoie Lazare leur faire connaître le lieu où je suis et pour quel motif j'y suis et leur dire que l'enfer existe et que c'est quelque chose d'atroce et que celui qui n'aime pas Dieu et son prochain va en enfer. Envoie-le qu'ils pourvoient tant et ne soient pas contraints de venir ici dans ce lieu d'éternel tourment. Mais Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et en gémissant en son âme torturée, le mauvais riche répondit, Oh, père Abraham, un mort leur fera davantage impression. Écoute-moi, aie pitié. Mais Abraham dit, s'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu'un qui ressuscitera pour une heure d'entre les morts pour leur dire des paroles de vérité. Et d'ailleurs, il n'est pas juste qu'un bienheureux quitte mon sein pour aller recevoir des offenses des fils de l'ennemi. Pour lui, le temps des injures est passé. Maintenant, il est dans la paix et il reste sur l'ordre de Dieu qui voit l'inutilité d'une tentative de conversion près de ceux qui ne croient même pas la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Cette parabole a un sens si clair qu'il ne faut pas l'expliquer. Ici, vraiment, a vécu en conquérant la sainteté le nouveau Lazare, mon Jonas, dont la gloire près de Dieu est évidente dans la protection qu'il donne à celui qui espère en lui. Vers vous, oui, Jonas peut venir comme protecteur et ami et il viendra si vous êtes toujours bon. Je voudrais et je vous dis ce que je lui ai dit au printemps dernier, je voudrais pouvoir vous venir en aide à tous, même matériellement, mais je ne puis et j'en souffre. Je ne peux que vous montrer le ciel, je ne peux que vous enseigner la grande sagesse de la résignation en vous promettant le futur royaume. N'ayez jamais de haine pour aucune raison. La haine est puissante dans le monde, mais la haine a toujours une limite. L'amour n'a pas de limite pour sa puissance ni dans le temps. Aimez donc pour que l'amour vous défende et vous réconforte sur la terre et vous récompense au ciel. Il vaut mieux être l'hasard que le mauvais riche, croyez-le. Arrivez à le croire et vous serez bien heureux. Ne voyez pas dans le châtiment qu'on subit ces chants une parole de haine, même si les faits pouvaient justifier cette haine. N'interprétez pas mal le miracle. Je suis l'amour et je n'aurai pas frappé. Mais puisque l'amour ne pouvait faire plier le riche cruelle, je l'ai abandonné à la justice et elle a exercé la vengeance du martyr de Jonas et de ses frères. Quant à vous, tirez l'enseignement de ce miracle. La justice est toujours en éveil même si elle paraît absente et Dieu étant le maître de toute la création peut se servir pour l'exercer des êtres les plus petits comme les chenilles et les fourmis pour mordre le cœur de celui qui fut cruel et avide et le faire mourir en vomissant le poison qui l'étrangle. Je vous bénis maintenant mais je prierai pour vous à chaque nouvelle aurore et toi, père, n'aie plus de souci pour l'agneau que tu me confies. Je te le ramènerai de temps en temps pour que tu puisses te réjouir en le voyant croître en sagesse et en bonté sur le chemin de Dieu. Il sera ton agneau de cette pauvre Pâque le plus agréable des agneaux présentés à l'hôtel de Yahvé. Jabé, salue ton vieux père et puis viens vers ton sauveur, vers ton bon berger. La paix soit avec vous. Oh maître, bon maître, te quitter ? Oui, c'est pénible mais il ne serait pas bien que le surveillant vous trouve ici. Je suis venu à cet endroit exprès pour vous éviter des punitions. Obéissez pour l'amour de l'amour qui vous donne ce conseil. Les malheureux se lèvent les larmes aux yeux et ils vont vers leur calvaire. Jésus les bénit encore et puis la main de l'enfant dans la sienne avec l'homme d'Andorre de l'autre côté, il retourne par le chemin déjà fait à la maison de Miché rejoint par André et Jean qui, après leur service de garde, retrouvent leurs frères. Chapitre 53 Desdrelon à Anganime en passant par Maguedo Le cousin Jacques demande Seigneur, cette montagne c'est le Carmel ? Oui, frère, c'est la chaîne du Carmel et la cime la plus haute lui a donné son nom. Il doit être beau de cet endroit aussi le monde. Tu n'y es jamais allé ? Une fois, j'étais seule, c'était au commencement de ma prédication. Au pied de cette montagne, j'ai guéri mon premier lépreux. Mais nous irons ensemble pour évoquer Élie. Merci, Jésus, tu m'as compris comme toujours. Et comme toujours, je te perfectionne, Jacques. Pourquoi ? Le pourquoi est écrit au ciel. Tu ne me le dirais pas, frère, toi qui lis ce qui est écrit au ciel ? Jésus et Jacques avancent côte à côte et seul le petit Jabé que Jésus tient toujours par la main peut entendre les confidences des cousins qui se sourient en se regardant dans les yeux. Jésus, passant le bras sur les épaules de Jacques pour l'attirer encore plus près, lui demande « Tu veux vraiment le savoir ? Eh bien, je vais te le dire par énigme et quand tu en trouveras la clé, tu seras sage. Écoute ! » Les faux prophètes étant réunis sur le mont Carmel, Élie s'approcha et dit au peuple « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre les deux parties ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le, lui. » Le peuple ne répondit pas. Alors Élie poursuivit « Des prophètes du Seigneur, je suis resté, moi seul. Et l'unique force de celui qui était seul, ce fut son cri « Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es le Seigneur Dieu et que de nouveau tu convertisses leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba et dévora l'Holocauste. Frère, devine ! Jacques réfléchit la tête inclinée et Jésus le regarde en souriant. Ils font ainsi quelques mètres puis Jacques dit « Cela se rapporte à Élie ou à mon avenir ? » « À ton avenir naturellement. » Jacques réfléchit encore et puis murmure « Serais-je destiné à inviter Israël à suivre avec vérité un seul chemin ? Serais-je appelé à être le seul resté en Israël ? Si oui, tu veux dire que les autres seront persécutés et dispersés et que je te prierai pour la conversion de ce peuple comme si j'étais un prêtre, comme si j'étais une victime ? » Si c'est ainsi, « Enflamme-moi dès maintenant, Jésus. » « Tu l'es déjà, mais tu seras enlevé par le feu comme Élie. C'est pour cela que nous irons, moi et toi seul, parler sur le Carmel. » « Quand ? Après la Pâque ? » « Après une Pâque, oui. Et alors, je te dirai tant de choses. » Un beau cours d'eau qui s'en va rapidement vers la mer, gonflé par les pluies de printemps et par la fonte des neiges, arrête leur marche. Pierre a cours et dit « L'opon est plus en amont là où passe la route qui va de Ptolémaïs à Anganime ou Anganin. » Jésus revient docilement en arrière et franchit le cours d'eau sur un solide pont de pierre. Tout de suite après se présentent d'autres petites montagnes et des collines mais de peu d'importance. Philippe demande « Serons-nous dans la soirée à Anganime ? » « Certainement, mais maintenant nous avons le petit. Es-tu fatigué, Jabé ? » demande affectueusement Jésus. « Sois sincère comme un ange. » « Un peu, Seigneur, mais je m'efforcerai de marcher. » « Cet enfant est affaibli, dit l'homme d'Andorre avec sa voix gutturale. » « Bien sûr, s'exclame Pierre, avec la vie qu'il mène depuis quelques mois. Viens que je te prenne dans mes bras. » « Oh non, Seigneur, ne te fatigue pas, je puis encore marcher. » « Viens, viens, tu n'es sûrement pas lourd, tu ressembles à un oiseau mal nourri. » Et Pierre le hisse à cheval sur ses épaules carrées en lui tenant les jambes. Il marche rapidement car le soleil donne maintenant à plein et invite à activer la marche vers les collines ombragées. Il s'arrête dans un pays que j'entends appeler Magueto pour prendre de la nourriture et se reposer près d'une fontaine très fraîche et très bruyante à cause de la quantité d'eau qui s'en déverse dans un bassin de pierre sombre. Mais personne du pays ne s'intéresse aux voyageurs anonymes au milieu des autres pèlerins plus ou moins riches qui vont à pied ou à âne ou à mulet vers Jérusalem pour la Pâque. Il y a déjà un air de fête et beaucoup d'enfants se trouvent avec les voyageurs très gays à la pensée de la cérémonie de la majorité. Deux petits garçons de situation aisée viennent jouer près de la fontaine pendant que Jabé s'y trouve avec Pierre qui l'amène de partout avec lui en l'attirant par mille petites choses. Ils demandent au garçon « Tu y vas toi aussi pour être fils de la loi ? » Jabé répond timidement « Oui, mais se cache presque derrière Pierre. C'est ton père ? Tu es pauvre, n'est-ce pas ? » Je suis pauvre, oui. Les deux garçons, peut-être fils de pharisiens, le considèrent avec ironie et curiosité et lui disent « Cela se voit. » En fait, cela se voit. Son petit vêtement est bien misérable. Peut-être l'enfant a grandi et bien que l'ourlet de l'habit d'une couleur marron que les intempéries ont délavée ait été défait, le vêtement arrive à peine au milieu de ses petites jambes brunes, laissant à découvert les petits pieds mal chaussés de deux sandales déformées tenues par des ficelles qui doivent torturer ses pieds. Les garçons, rendus impitoyables par l'égoïsme propre à de nombreux enfants et par la cruauté d'enfants qui ne sont pas foncièrement bons, disent « Oh ! Alors, tu n'auras pas un habit neuf pour ta fête ? » Nous, au contraire, n'est-ce pas, Joachim ? Moi, tout rouge avec un manteau pareil, lui, de son côté, couleur de ciel, et nous aurons des sandales avec des boucles d'argent et une ceinture précieuse et un talet retenu par une lame d'or et... Et un cœur de pierre, je le dis, moi, s'exclame Pierre qui a fini de se rafraîchir les pieds et qui remplit d'eau toutes les gourdes. Vous êtes méchant. La cérémonie et l'habit ne valent rien si le cœur n'est pas bon. Je préfère mon enfant. Débarrassez la place, orgueilleux. Allez chez les riches et respectez ceux qui sont pauvres et honnêtes. Viens, Jabé, cette eau est bonne pour les pieds fatigués. Viens que je te les lave. Après, tu marcheras mieux. Oh ! ces ficelles, comme elles t'ont fait du mal. Il ne faut plus que tu marches. Je te porterai dans mes bras jusqu'à ce que nous soyons à Anganym. Là, je trouverai un marchand de sandales et je t'achèterai une paire de sandales neuves. Et Pierre lave et essuie les petits pieds qui, depuis longtemps, n'ont pas eu pareille caresse. L'enfant le regarde, hésite, mais ensuite se penche sur l'homme qui relasse ses sandales. Il l'entoure de ses petits bras amigris et dit « Comme tu es bon ! » et il baise ses cheveux grisonnants. Pierre s'émeut. Il s'assoit par terre sur le sol humide tel qu'il est. Il prend l'enfant sur ses genoux et lui dit « Alors, rappelle-moi, père ! » il forme un petit groupe charmant. Jésus s'avance avec les autres mais auparavant, les deux petits orgueilleux de tout à l'heure qui étaient restés en curieux demandent « Mais ce n'est pas ton père ? » « Il est père et mère pour moi ! » dit Jabé avec assurance. « Oui, chéri, tu as bien dit père et mère et, mes chers petits messieurs, je vous certifie qu'il n'ira pas mal vêtu à la cérémonie. Il aura lui aussi un vêtement de roi rouge comme le feu et avec une ceinture verte comme l'herbe et un talet blanc comme la neige. Bien que l'ensemble ne soit pas harmonieux, il stupéfie les deux vaniteux et les met en fuite. « Que fais-tu, Simon, dans cette humidité ? » demande Jésus avec un sourire. « Humidité ? Ah oui, je m'en aperçois maintenant. Ce que je fais ? Je me refais agneau avec l'innocence sur le cœur. Ah, maître, maître ! Bien, allons, mais laisse-moi faire avec ce petit. Plus tard, je le céderai, mais tant qu'il n'est pas un véritable israélite, il est à moi. Mais oui, et tu en seras toujours le tuteur comme un vieux père, d'accord ? Partons pour être ce soir à Anganime sans trop faire courir l'enfant. Je vais le porter, il pèse moins que mon filet, il ne peut marcher avec ses deux sandales usées, viens. Et ainsi chargé du petit garçon, Pierre reprend gaiement la route désormais toujours plus ombragée au milieu des bosquets aux fruits variés. Ils gravissent des collines en pente douce d'où la vue s'étend sur la fertile plaine d'Estrelon. Les voilà dans les environs d'Anganime. Ce devait être une belle petite ville bien alimentée en eau qui lui arrivait des collines par un aqueduc aérien sans doute construit par les Romains. Un détachement de soldats qui arrive les oblige à se réfugier sur le bord du chemin. Les sabots des chevaux retentissent sur la route qui ici, dans les environs de la ville, montrent un pavage rudimentaire qui émerge de la poussière qui s'est accumulée avec des détritus sur la route qui n'a jamais vu un balai. « Salut, maître ! Toi, ici ! » crie Publius Quintilianus en descendant de cheval et en s'approchant de Jésus, souriant franchement et tenant son cheval par la bride. Ces soldats se mettent au pas pour tenir compte de l'arrêt de leur chef. Je vais à Jérusalem pour la Pâque. Moi aussi. On renforce la garnison pour les fêtes parce que aussi Ponce-Pilate vient à la cité pendant leur durée et il y a ici Claudia. Nous l'escortons. Les chemins sont si peu sûrs. Les aigles mettent en fuite les chacals, dit en riant le soldat et ils regardent Jésus. Ils continuent plus doucement. Double garnison cette année pour protéger ce dégoûtant d'Antipas. Il y a beaucoup de mécontentement à cause de l'arrestation du prophète. Mécontentement en Israël et par conséquent mécontentement parmi nous. Mais nous avons déjà pensé à faire arriver un bienveillant petit air de flûte aux oreilles du grand prêtre et de ses compères. Et il termine à voix basse. Vas-y en toute sûreté. Ils ont tous rentré leurs griffes. Ah ah ! Ils ont peur de nous. Il suffit qu'on tous pour s'éclaircir la voix qu'ils prennent cela pour un rugissement. Parleras-tu à Jérusalem ? Viens près du prétoire. Claudia parle de toi comme d'un grand philosophe et c'est bon pour toi parce que c'est Claudia le proconsul. Il regarde autour et voit Pierre chargé rouge en sueur. Cet enfant ? Un orphelin que j'ai pris avec moi. Mais ton homme est trop là. Petit, as-tu peur de faire quelques mètres à cheval ? Je te mettrai sous ma clamide et on ira doucement. Je te remettrai à cet homme quand nous arriverons aux portes. L'enfant ne fait pas de résistance. Il est doux comme un agneau et Publius le fait monter avec lui en selle et pendant qu'il donne à ses soldats l'ordre d'avancer lentement, il aperçoit aussi l'homme d'Andorre. Il le fixe et dit « Toi ? Ici ? » « Oui, moi, j'ai cessé de vendre des œufs aux Romains mais les poulets sont encore là-bas. Maintenant, je suis avec le maître. C'est bon pour toi. Tu auras plus de réconfort. Adieu. Salut, maître, je t'attends à ce bouquet d'arbres. et il éperonne son cheval. Tu le connais et il te connaît ? demandent plusieurs agents d'Andorre. Oui, comme fournisseur de poulet. Au début, il ne me connaissait pas. Mais une fois, je fus appelé au poste de commandement à Naïm pour fixer mes redevances et lui était là. Depuis, quand j'allais acheter des livres ou des outils à Césarée, il me saluait toujours. Il m'appelle Cyclope ou Diogène. Il n'est pas méchant et bien que je déteste les Romains, je ne l'ai pas offensé parce qu'il pouvait me rendre service. Pierre dit « Tu as vu, maître, mon discours au centurion de Capharnaüm a fait de l'effet. Maintenant, je suis plus tranquille pour faire la route. » Il rejoigne le bouquet d'arbres à l'ombre duquel la patrouille est descendue de cheval. « Voici, je te rends l'enfant. As-tu des ordres à me donner, maître ? » « Non, Publius, que Dieu se manifeste à toi. Salut ! » Et il remonte à cheval et l'éperonne, suivi des siens, au milieu d'un grand bruit de sabots ferrés et de cuirasses. Ils entrent dans la ville et Pierre, accompagné de son petit ami, va lui acheter des sandalettes. Le zélote dit « Cet homme meurt du désir d'avoir un fils » et il ajoute « Il a raison. » Je vous en donnerai des milliers. Maintenant, allons chercher un abri pour continuer la route demain au point du jour. Chapitre 54 Par les routes toujours plus fréquentées par les pèlerins, Jésus continue vers Jérusalem. Pendant la nuit, une averse a un peu détrempé les routes, mais en revanche a abattu la poussière et éclairci l'air. Les champs semblent un jardin bien entretenu. Ils marchent tous avec empressement car la pause les a reposés. L'enfant, avec ses sandalettes neuves, ne fatigue pas à marcher. Au contraire, toujours plus confiant, il babille avec l'un ou l'autre, confiant à Jean que son père s'appelait Jean et sa mère Marie et qu'à cause de cela il aimait bien Jean. Mais aussi, ajoute-t-il, j'aime bien tout le monde et au temple, je prierai tant, tant pour vous et pour le Seigneur Jésus. C'est émouvant de voir comme ces hommes, pour la plupart sans enfants, sont paternels et pleins de prévenance pour le plus petit des disciples de Jésus. Même l'homme d'Andorre prend une expression plus douce quand il oblige le petit à boire un œuf ou quand il grimpe dans les bois qui verdissent les pentes des collines et des montagnes toujours plus hautes fendues par des vallons au fond desquels passe la grande route pour cueillir des murs ou de fenouils sauvages et les porte à l'enfant pour calmer sa soif sans le gorger d'eau et comme il le distrait de la longueur du chemin en lui faisant remarquer les détails du paysage et les panoramas qui se présentent. L'ancien pédagogue de Syndium ruiné par la méchanceté humaine ressuscite pour cet enfant misère comme lui-même et misère et un bon sourire efface les rides du malheur et de l'amertume. Jabé est déjà moins misérable avec ses sandales neuves et son petit visage moins triste. Les mains de je ne sais quel apôtre ont eu soin d'effacer toutes les traces de la vie sauvage qu'il avait menée pendant de si longs mois lui peignant ses cheveux jusqu'alors inculte et plein de poussière maintenant soyeuse et propre. Même l'homme d'Andorre qui reste encore un peu perplexe quand il s'entend un peu les gens mais qui ensuite secoue la tête avec un sourire de compassion pour son peu de mémoire change de jour en jour. Jour après jour son visage perd sa dureté d'expression et il acquiert un sérieux qui ne fait pas peur. Naturellement ces deux misères qu'a ressuscité la bonté de Jésus gravitent par leur amour autour du maître. Chers sont les compagnons mais Jésus quand il les regarde ou s'adresse à eux en particulier l'expression de leur visage respire tout à fait le bonheur. On franchit le vallon puis une colline verte et très belle du sommet de laquelle on peut encore apercevoir la plaine d'Estrelon. Cette vue fait dire à l'enfant que peut bien faire le vieux père et il termine avec un soupir bien triste. Une larme brille dans ses yeux châtains. Oh ! Lui est bien moins heureux que moi Lui qui est si bon et la plainte de l'enfant jette sur tous un voile de tristesse. Voici qu'on descend à travers une riche vallée toutes en champs et en oliverets et un vent léger fait pleuvoir la neige des petites fleurs de la vigne et des oliviers les plus précoces. On a perdu de vue pour toujours la plaine d'Estrelon. Une pause pour le repas et de nouveau la marche vers Jérusalem. Mais il a beaucoup plu ou bien le lieu est envahi par des eaux souterraines car les prairies semblent un marécage tant l'eau brille parmi les herbes touffues. Elle monte au point de lécher la route un peu surélevée mais qui n'en est pas moins très boueuse. Les adultes relèvent leurs vêtements pour qu'ils ne se recouvrent pas d'une couche de boue. Jude Tadé prend l'enfant sur ses épaules pour le délasser et lui faire traverser plus rapidement la zone inondée et peut-être malsaine. Le jour est à son déclin quand après avoir côtoyé de nouvelles collines et franchi une autre petite vallée rocheuse et bien sèche ils entrent dans un pays construit sur un terre plein rocheux. Se frayant un passage à travers la foule des pèlerins ils cherchent à se loger dans une sorte d'auberge très rustique une grande tente avec une épaisse couche de paille et rien de plus. Des petites lampes allumées ça et là éclairent le souper des familles de pèlerins familles pauvres comme la famille apostolique car les riches pour la plupart se sont dressés des tentes en dehors du pays évitant dédaigneusement les contacts avec le peuple de l'endroit et les pèlerins pauvres. La nuit descend avec le silence le premier qui s'endort c'est l'enfant il repose fatigué sur le sein de pierre qu'il installe ensuite sur la paille et le couvre soigneusement. Jésus réunit les adultes pour la prière puis chacun s'étend sur la litière pour se reposer du long chemin. Le jour suivant la troupe apostolique partit dès le matin et sur le point d'entrer à Sichem après avoir traversé la Samarie. La ville a un bel aspect entourée de murailles couronnées d'édifices beaux et majestueux autour desquelles se sert avec ordre de belles maisons. J'ai l'impression que la ville comme Tibériade a été depuis peu reconstruite par les Romains avec un plan venu de Rome tout autour au-delà des murs un environnement de terre très fertile et bien cultivé. La route qui conduit de Samarie à Sichem se déroule en descendant par paliers successifs avec un système de murets qui soutiennent le terrain qui me rappelle les défilés de Fiezol. Il y a une vue magnifique sur de vertes montagnes au sud et sur une très belle plaine qui s'étend vers l'ouest. La route tend à descendre mais remonte de temps en temps pour franchir d'autres collines du haut desquelles on domine le pays de Samarie avec ces belles cultures d'oliviers de blé de vignes sur lesquelles veillent du haut des collines des bois de chênes et d'arbres de hautes futées qui font une protection contre les vents qui, venant des défilés, tendent à former des tourbillons qui endommageraient les cultures. Cette région me rappelle beaucoup les points de notre Apénin ici vers l'Amasia quand l'œil contemple en même temps les cultures plates de céréales de la Marème et les collines joyeuses et les montagnes sévères qui s'élèvent plus hautes à l'intérieur. Je ne sais pas comme est aujourd'hui la Samarie alors elle était très belle. Voici maintenant qu'entre de hautes montagnes parmi les plus hautes de la région on voit dans le sens de la longueur une vallée très fertile bien arrosée et au milieu Sichem. C'est là que Jésus et les siens sont rejoints par la caravane brillante de la cour du consul qui se transfère pour les fêtes à Jérusalem esclaves à pied et esclaves sur des chars pour surveiller le transport des objets. Mon Dieu quel fourniment ils pouvaient transporter avec eux en ce temps-là et avec les esclaves de vrais chars transportant un peu de tout et jusqu'à des litières complètes et des carrosses de voyage. Ce sont des grands chars à quatre roues bien suspendus couverts dans lesquels les dames sont à l'abri et puis d'autres chars et des esclaves. Une capote se découvre soulevée par la main ornée de joyaux d'une femme et on voit le profil sévère de Plotina qui salue sans parler mais avec un sourire et de même fait Valéria qui a sur ses genoux sa petite toute gazouillante et souriante. L'autre char de voyage encore plus somptueux passe sans qu'aucune capote s'ouvre mais quand elle est déjà passée se penche à l'arrière entre les rideaux lassés la figure rose de Lydia qui salue en s'inclinant. La caravane s'éloigne. Ils voyagent bien eux dit Pierre fatigué et tout en sueur mais si Dieu nous aide après demain soir nous serons à Jérusalem. Non Simon il me faut dévier en allant vers le Jourdain. Mais pourquoi Seigneur ? À cause de cet enfant il est très triste et le saurait trop en revoyant la montagne qui s'est éboulée. Mais nous n'allons pas la voir ou plutôt nous allons voir l'autre côté et je pense à le tenir distrait. Moi et Jean il se distrait tout de suite ce pauvre tourtereau s'ennie aller vers le Jourdain allons donc c'est mieux par ici chemin direct plus court plus sûr non non celui-là celui-là tu vois même les Romaines le suivent le long de la mer et du fleuve se dégagent des émanations de fièvre à ces premières pluies d'été par ici c'est sain et puis quand est-ce qu'on arrive si on allonge encore le parcours pense combien ta mère sera inquiète après le brutal enlèvement du Baptiste Pierre l'emporte et Jésus consent nous allons nous reposer de bonne heure et comme il faut et demain nous partirons à l'aube pour être après demain soir à Gethsémanie nous irons le lendemain du vendredi chez la mère à Bétanie où nous déposerons les livres de Jean qui s'est bien fatigué et nous trouverons Isaac à qui nous donnerons ce pauvre frère et l'enfant tu le donnes tout de suite Jésus sourit non nous le donnerons à la mère pour qu'elle le prépare pour sa fête et puis nous le garderons avec nous pour la Pâque mais ensuite nous devrons aussi le laisser ne t'y attache pas trop ou plutôt aime-le comme s'il était ton enfant mais avec un esprit surnaturel tu vois il est faible et se fatigue facilement moi aussi j'aurais aimé l'instruire et le faire grandir en sagesse nourri par moi mais je suis l'inlassable et Jabé est trop jeune et trop faible pour supporter nos fatigues nous irons à travers la Judée puis nous reviendrons à Jérusalem pour la Pentecôte et puis nous irons nous irons annonçant la bonne nouvelle nous le retrouverons pendant l'été dans notre patrie nous voici nous voici aux portes de Sichem pars en avant avec ton frère et Judas de Simon pour chercher un logement j'irai sur la place du marché et je t'y attendrai ils se séparent pendant que Pierre court à la recherche d'un abri et pendant que les autres cheminent difficilement par les rues encombrées de gens qui crient et gesticulent d'ânes de chats qui se dirigent tous vers Jérusalem pour la Pâque imminente les voix les appels les imprécations se mêlent au brayement des ânes cela fait une puissante rumeur qui se répercute sous les passages qui séparent les maisons une rumeur qui rappelle le bruit que font certains coquillages quand on les applique à l'oreille l'écho se répercute là où déjà les ombres se rassemblent et les gens comme de l'eau sous pression se précipitent à travers les rues cherchant un toit une place une pelouse pour y passer la nuit Jésus qui tient l'enfant par la main adossé à un arbre attend Pierre sur la place qui pour la circonstance est pleine de marchands l'iscariote dit personne ne nous remarque ni ne nous reconnaît Thomas répond comment reconnaître un grain de sable sur une plage tu ne vois pas quelle foule il y a Pierre revient en dehors de la ville il y a un hangar avec du foin je n'ai trouvé rien d'autre nous ne chercherons pas autre chose c'est presque trop beau pour le fils de l'homme chapitre 55 de Sichem à Bérot comme un fleuve se gonfle en recevant de nouveaux affluents ainsi la route de Sichem à Jérusalem fourmille toujours plus de voyageurs au fur et à mesure que par des chemins secondaires les pays y déversent leurs fidèles qui se dirigent vers la cité sainte cette affluence aide Pierre à tenir distrait l'enfant qui côtoie les collines natales sous la terre desquelles ont été ensevelies ses parents sans s'en apercevoir après une longue marche ininterrompue depuis qu'on a laissé sur la gauche Silo qui se dresse sur sa montagne il s'arrête pour prendre un peu de repos et de nourriture dans une verte vallée où résonnent des eaux pures et cristallines puis les voyageurs se remettent en route et franchissent une colline calcaire plutôt dénudée sur laquelle le soleil darde ses rayons sans pitié on commence la descente par une série de très beaux vignobles qui ornent de leurs festons les pentes des montagnes calcaires ensoleillées à leur cime Pierre a un fin sourire et fait un signe à Jésus qui sourit à son tour l'enfant ne remarque rien attentif comme il l'est à écouter Jean d'Andorre qui lui parle d'autres pays qu'il a visités qui produisent des raisins très doux qui pourtant ne servent pas tant pour le vin que pour faire des friandises meilleures que les foisses au miel voici une nouvelle montée beaucoup plus escarpée la troupe des apôtres abandonnant la route principale poussiéreuse et encombrée a préféré prendre ce raccourci par les bois arrivé à la cime voilà que brille dans le lointain distinctement déjà une mer de lumière qui surplombe une agglomération toute blanche peut-être des maisons blanchies à la chaux j'abbé appelle Jésus viens ici tu vois ce point brillant comme l'or c'est la maison du Seigneur c'est là que tu jureras d'obéir à la loi mais la connais-tu bien maman m'en parlait et mon père m'enseignait les commandements je sais lire et je crois savoir ce qu'ils m'ont dit avant de mourir l'enfant accouru avec un sourire à l'appel de Jésus pleure maintenant baissant la tête et tenant sa main tremblante dans la main de Jésus ne pleure pas écoute sais-tu où nous sommes à Bethel où le Saint Jacob fit son songe angélique le connais-tu t'en souviens-tu oui Seigneur il vit une échelle qui allait de la terre au ciel par où les anges montaient et descendaient maman me disait qu'à l'heure de la mort si on avait été toujours bon on voyait la même chose et qu'on allait par cette échelle à la maison de Dieu maman me disait tant de choses mais maintenant elle ne me les dit plus je les ai toutes ici et c'est tout ce que je possède d'elles les larmes descendent sur le petit visage si triste mais ne pleure pas ainsi écoute Jabé j'ai moi aussi une mère qui s'appelle Marie et qui est sainte et bonne et qui sait dire tant de choses elle est plus sage qu'un maître et meilleure et plus belle qu'un ange maintenant nous allons la trouver et elle t'aimera tant elle te dira tant de choses et puis avec elle il y a la mère de Jean elle aussi si bonne et qui s'appelle Marie et puis la mère de mon frère Jude elle aussi douce comme un rayon de miel et qui elle aussi a le nom de Marie elles t'aimeront tant car tu es un brave enfant et par amour pour moi qui t'aime tant et puis tu grandiras avec elle et devenu grand tu seras un saint de Dieu tu prêcheras comme un docteur le Jésus qui t'a rendu une mère ici et qui ouvrira les portes du ciel à ta mère morte à ton père et qui les ouvrira aussi à toi quand ce sera ton heure tu n'auras même pas besoin de monter la longue échelle des cieux à l'heure de la mort tu l'auras déjà monté durant ta vie en étant un bon disciple et tu te trouveras là sur le seuil ouvert du paradis et moi j'y serai et je te dirai viens mon ami et fils de Marie et nous serons ensemble le sourire lumineux de Jésus qui marche un peu penché pour être plus près du petit visage de l'enfant qui marche à côté de lui sa petite main dans la sienne et le récit merveilleux sèchent les larmes et font épanouir un sourire l'enfant qui n'est pas sot mais qui est seulement accablé par tant de souffrance et de privation qu'il a subi intéressé par l'histoire demande mais tu dis que tu ouvriras les portes des cieux ne sont-elles pas fermées à cause du grand péché maman me disait que personne n'y pouvait entrer tant que ne serait pas venu le pardon et que les justes l'attendaient dans les limbes il en est ainsi mais ensuite j'irai vers le père après avoir annoncé la parole de Dieu et pour avoir obtenu le pardon et je dirai père maintenant j'ai accompli entièrement ta volonté maintenant je veux la récompense de mon sacrifice que viennent les justes qui attendent ton royaume et le père me dira qu'il en soit comme tu veux et alors je descendrai appeler tous les justes et les limbes ouvriront leur porte au son de ma voix et sortiront dans l'allégresse les saints patriarches les lumineux prophètes les femmes bénies d'Israël et puis sais-tu combien d'enfants comme une prairie en fleurs des enfants de tous âges et en chantant ils me suivront en montant au beau paradis y aura-t-il ma maman certainement tu ne m'as pas dit qu'elle sera avec toi à la porte du ciel quand moi aussi je serai mort elles et avec elles ton père n'auront pas besoin d'être à cette porte comme des anges lumineux ils ne cesseront pas de faire des vols du ciel à la terre de Jésus à leur petit jabé quand tu seras sur le point de mourir ils feront comme font ces deux oiseaux là dans cette haie les vois-tu ? Jésus prend l'enfant dans ses bras pour qu'il voit mieux tu vois comme ils restent sur leurs petits oeufs ils attendent qu'ils éclosent et après ils étendront leurs ailes sur leur couvée pour la protéger de tout mal et puis quand leurs petits auront grandi et seront en état de voler ils les soutiendront de leurs ailes puissantes et les amèneront là-haut 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 vers le soleil tes parents feront ainsi avec toi ce sera vraiment ainsi ? exactement ainsi mais tu leur diras de se rappeler qu'ils viennent ils n'y en aura pas besoin car ils t'aiment mais je leur dirai oh comme je t'aime l'enfant encore dans les bras de Jésus se serre à son cou et le baise dans un épanchement si joyeux qu'il en est émouvant Jésus lui rend son baiser et dépose l'enfant par terre oh bien maintenant nous poursuivons vers la cité sainte nous devons y arriver demain soir pourquoi tant de hâte saurais-tu me le dire ne serait-ce pas aussi bien d'arriver après demain non ce ne serait pas la même chose car demain c'est la paracève et après le coucher du soleil on ne peut parcourir que six stades on ne peut faire plus parce que le repos du sabbat est commencé on paraisse donc pendant le sabbat non on prie le seigneur très haut comment s'appelle-t-il Adonai mais les saints peuvent dire son nom et aussi les enfants sages dis-le si tu le sais Yahvé ce petit le prononce ainsi un G très doux qui devient presque un J et avec un A très long et pourquoi prit-on le seigneur très haut le jour du sabbat parce qu'il l'a dit à Moïse en lui donnant les tables de la loi ah oui et qu'a-t-il dit il a dit de sanctifier le sabbat tu travailleras pendant six jours mais le septième tu te reposeras et tu feras reposer parce que moi aussi j'ai agi ainsi après la création comment le seigneur s'est reposé il s'était fatigué à créer et c'est bien lui qui a créé comment le sais-tu moi je sais que Dieu n'est jamais fatigué il n'était pas fatigué car Dieu ne marche pas et ne remue pas les bras mais il l'a fait pour enseigner à Adam et à nous et pour qu'il y ait un jour où nous pensions à lui et c'est lui qui a tout créé certainement le livre du Seigneur le dit mais le livre a-t-il été écrit par lui non mais c'est la vérité et il faut le croire pour ne pas aller chez Lucifer tu me dis que Dieu ne marche pas et ne remue pas les bras comment alors a-t-il créé comment est-il est-ce une statue ce n'est pas une idole c'est Dieu et Dieu et Dieu et laisse-moi réfléchir et me souvenir comme disait maman et mieux qu'elle cet homme qui va en ton nom trouver les pauvres d'Estrelon maman disait pour me faire comprendre Dieu Dieu est comme mon amour pour toi il n'a pas de corps et pourtant il existe et ce petit homme avec un sourire si doux disait Dieu est un esprit éternel un étreint et la seconde personne a pris chair par amour pour nous les pauvres et son nom oh mon seigneur maintenant que j'y réfléchis c'est toi et l'enfant ébahi se jette à terre en adorant tout le monde à court croyant qu'il est tombé mais Jésus un doigt sur les lèvres fait signe qu'on se taise puis il dit lève-toi j'abé les enfants ne doivent pas avoir peur de moi l'enfant redresse la tête en le révérant il regarde Jésus son expression échangée presque craintive mais Jésus sourit et lui tend la main en disant tu es un sage petit israélite continuons l'examen entre nous maintenant que tu m'as reconnu tu sais si on parle de moi dans le livre oh oui Seigneur depuis le commencement jusqu'à maintenant tout parle de toi tu es le sauveur promis maintenant je comprends pourquoi tu ouvriras les portes des limbes oh Seigneur Seigneur es-tu même tant oui J'abé non plus J'abé donne-moi un nom qui veuille dire que tu m'as aimé que tu m'as sauvé le nom je le choisirai avec la mère d'accord mais qu'il veuille dire exactement ceci et je le prendrai le jour où je deviendrai fils de la loi tu le prendras à partir de ce jour on a dépassé Béthel et on fait halte dans une petite vallée fraîche et bien pourvue d'eau pour prendre de la nourriture J'abé est resté à moitié étourdi par la révélation et il mange en silence recevant avec vénération chaque boucher que lui présente Jésus mais peu à peu il s'en hardit et après une belle récréation avec Jean pendant que les autres reposent sur l'herbe verte il revient vers Jésus avec Jean tout souriant et il fond un petit cercle à trois tu ne m'as pas encore dit qui parle de moi dans le livre les prophètes Seigneur et auparavant encore le livre en parle après qu'Adam a été chassé et puis à Jacob à Abraham et à Moïse oh mon père me disait qu'il était allé chez Jean pas lui l'autre Jean celui du Jourdain et que lui le grand prophète t'appelait l'agneau voilà maintenant je comprends l'agneau de Moïse la Pâque c'est toi Jean le taquine mais quel est le prophète qui a le mieux prophétisé de lui Isaïe et Daniel mais Daniel me plaît davantage maintenant que je t'aime comme mon père puis-je le dire dire que je t'aime comme j'ai aimé mon père oui et bien maintenant je préfère Daniel pourquoi celui qui a tant parlé du Christ c'est Isaïe oui mais il parle des souffrances du Christ au contraire Daniel parle du bel ange et de ta venue c'est vrai lui aussi dit que le Christ sera immolé mais je pense que l'agneau sera immolé d'un seul coup non comme disent Isaïe et David je pleurais toujours quand je les entendais lire et maman ne m'en parlait plus il est presque en larmes maintenant pendant qu'il caresse la main de Jésus n'y pense pas pour l'instant écoute les commandements tu les sais oui Seigneur je crois les savoirs dans le bois je me les répétais pour ne pas les oublier et pour entendre la parole de maman et de mon père mais maintenant je ne pleure plus réellement il y a une grande lueur dans ses pupilles parce que maintenant je te possède Jean sourit et embrasse son Jésus en disant mes propres paroles tous ceux qui ont un coeur d'enfant ont le même langage oui parce que leurs paroles viennent d'une unique sagesse maintenant il faudrait partir de façon à arriver à Bérotte de bonheur la foule augmente et le temps menace les abris seront pris d'assaut et je ne veux pas que vous tombiez malade Jean appelle ses compagnons et on reprend la marche jusqu'à Bérotte à travers une plaine pas très cultivée mais pas absolument aride comme l'était la foule